Musique Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravis de vous retrouver ce lundi, comme tout le lundi, pour notre émission Sportez-vous bien. 20h45, 45 minutes de sport, où nous vous relatons les résultats des matchs de foot, de basket, de hand, enfin presque tous les matchs, et puis des invités sur notre plateau. Bonsoir Philippe. Bonsoir Jémane, tout va bien ? Oui, pour moi oui, mais pour vous peut-être pas, puisque l'équipe de France n'a pas rencontré. Bonsoir, bonsoir. Les balles perdues ont été vraiment mis encore plus en évidence. Et la France qui jurait par beaucoup de puissance à l'extérieur, les Espagnols ont eu l'intelligence de faire sortir des joueurs intérieurs de l'équipe de France, dans une zone qui n'est plus leur zone de confort. Tant qu'ils sont dans la raquette, ils sont imprenables, ils verrouillent tout. Lorsqu'ils ont des extérieurs un petit peu fuyants, comme c'est le choix qu'a pris le coach espagnol, ils sont beaucoup plus en évidence. Tout à l'heure, c'est moi quand même le temps de présenter mes invités. Parce que ce soir, comme invité, nous avons Madame Cataillé, qui est la présidente de la Ligue de gymnastique. Bonsoir Madame, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. À votre côté, Maurice Narcisse, notre éneur du 16 casse-pilote. Merci Maurice d'avoir accepté notre invitation. Moi de même, merci, bonsoir. Et puis avec nous, ce soir, celui qui provisoirement, on dirait, remplace Emry, Guinel Cabra. Bonsoir Guinel, et merci d'avoir répondu à notre invitation pour pouvoir interroger. Tout le plaisir pour moi. Alors, on va commencer par le football, si vous voulez bien. On a joué mercredi soir un match de Coupe de France, entre le Golden Star et le 16 casse-pilote. Donc, on voit les images à l'écran, et après, on revient avec l'ancien d'un 16 casse-pilote pour nous donner son habit. Coupe de France, c'est un match de Coupe de France. Coupe de France, c'est un match de Coupe de France. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25, 26, 25, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 30, 31, 32, 33. C'est parti ! V asshole ! Hey Jatta! choucray! Touré �ui Beniviard Bouge 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 liquidity 12 Réussane 윤 Oui Ciao growth Un edge 28 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et malgré ça, vous avez vu, vous avez vu, pour obtenir des salles, des personnes, des réseaux sociaux, des réseaux sociaux, des réseaux sociaux, des réseaux sociaux, des jeux vidéo, des jeux vidéo, et force est de constater que, moi, ça fait pas si longtemps que je suis impliquée en tant que dirigeante et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réelle politique, de volonté politique pour le sport. Alors, quand je regarde, quand je regarde, je vois, je vois qu'il y a une vraie volonté, même quand on regarde, quand on regarde à côté, on fait des comparaisons, on a l'impression qu'il y a une vraie politique du sport. Moi, en Martinique, je ne la ressens pas, réellement, je ne la ressens pas. C'est vrai qu'on fonctionne comme cela. Et donc, chaque dirigeant se bat, collectivement, individuellement, en fonction de son réseau. Mais pour moi, il n'y a pas de réelle volonté politique et il n'y a pas de stratégie sur le sport. — C'est vrai que ça concerne aussi les sports comme le basket. — Oui, tout. Moi, je pense que je discute avec les autres présidents de ligue et on arrive tous à cette conclusion. Et on se bat alors que, finalement, le sport, c'est quand même un élément de formation. Il apporte socialement, il contribue à sortir, à former, à sortir des jeunes de la rue. Il contribue aussi au développement personnel de ces jeunes. Et on pourrait éviter beaucoup de problèmes, que ce soit de santé, santé physique et mentale, en mettant un peu plus de moyens dans le sport. Et malheureusement, je crois qu'on n'y est pas encore. Il y a beaucoup d'efforts à faire encore à ce niveau-là. J'essaie de discuter avec les personnes concernées sur l'accession des salles des lycées, des gymnases de lycées ou de collèges, puisque dans les collèges et les lycées, il y a des salles. Et en fait, c'est compliqué de discuter pour savoir comment pouvoir y accéder, même s'il peut y avoir des problèmes de sécurité. Mais c'est déjà pouvoir se réunir autour d'une table et dire, voilà, nous ne voyons pas d'inconvénients à ce que vous puissiez utiliser une salle de sport de tel collège ou de tel lycée. Maintenant, il y a un problème de sécurité. Est-ce que vous pouvez apporter votre contribution au gardiennage ou etc. Mais il n'y a même pas ces discussions, en fait. On a du mal à avoir ces discussions. Donc, en fait, on a des infrastructures qui sont dormantes en fin de journée, puisqu'il n'y a plus d'activité scolaire. Et on a des clubs qui sont frustrés de ne pas avoir d'infrastructures sportives. Voilà. Je vous rejoins totalement, puisque moi aussi, je suis responsable du club. Et je crois qu'il n'y a pas une véritable politique du développement du sport ici à Martinique. Je me bats tous les jours pour qu'on puisse avoir l'accession dans des gymnases, pouvoir s'enseigner. Et ce n'est pratiquement pas possible. Est-ce que vous pouvez réagir là-dessus, Narcisse ? Moi qui discute avec tous les sports, vu que j'ai une chaîne sur le sport, ça n'a rien tout le temps. Puisque, par exemple, avant, au niveau de l'école, il y avait des tournois de hotbar, basket, football. Et ça, ça n'existe plus. Donc ça, c'est forcément lié à la politique. La politique, l'éducation, tout est lié. Et effectivement, il n'y a pas de... C'est quand même triste à dire, mais il n'y a pas de... On aurait dit que le sport, ce n'est plus une priorité, en fait. Alors que le sport est un vecteur de tout. Le sport est un vecteur de bien-être, de dépouchés professionnels, de tout. Et pourtant, voilà. Moi, j'ai tellement de choses à dire sur ça. Et je rejoins totalement ce que madame vient de dire. Et je le vis. Je le vis et ça, c'est inadmissible, à mon avis. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a des stades qui sont fermés. Et en pleine période de vacances, on ferme les stades, on se retrouve à commencer la préparation sans terrain. Je le vis, je vous dis. Ce que je vous dis là, je l'ai vécu. Il n'y a plus de... Je ne veux pas m'attirer des... Non, mais il faut dire qu'il est... Mais c'est incroyable de se retrouver en pleine préparation. où on n'a pas un terrain disponible pour faire les entraînements, pour faire jouer les gamins, pour... Je n'ai pas connu ça dans mon enfance, où il y avait des terrains qui étaient fermés, puis on ne pouvait pas accéder. Ça, c'est... Et on retrouve ça. Il y a des terrains qui sont là, qui sont... Qui... Voilà, qui ne sont pas mis à disposition des jeunes... On voit des fois, pour des exemples de lumière, par exemple, c'est-à-dire que l'entroule n'a pas été réparée, le stade est fermé. Enfin, on le voit, hein ? L'exemple le plus criant, c'est au Goumont, le rivet sportif s'entraîne au Robert, au Lamentin, à Trinité... Alors que... C'est pas au Goumont. C'est pas au Goumont. Voilà. Je me dis à ce qui... Les... Les meilleurs, ils allaient à tous les matchs à l'époque. À mon époque, j'ai l'impression que c'est comme si... Sentir sur quiconque, ils se sont plus intéressés par ça. Je ne sais pas. On laisse les gars. Mais alors que c'est dans cette période où, comme madame disait, on a les gars qui sont très, très jeunes dans des portables, dans des trucs comme ça. Il faut les faire sortir de ce système. C'est à travers le sport. Le sport, c'est quelque chose, comme Guinelle l'a dit, c'est un vecteur de... Voilà, d'épanouissement pour tous. Et on a l'impression que, voilà, on nous laisse là comme ça. Débrouillez-vous, faites ce que vous voulez. Bon, allez, peut-être pas de là. J'ai eu l'occasion de faire des entraînements sur la plage. Parce que je n'ai pas été indisponible. J'étais au Goumont, je l'ai vécu. Bon, je ne suis pas resté très longtemps, mais c'est... Comme une équipe après 8 années, on n'a pas un tir pour s'entraîner. Enfin, quand je dis un tir pour s'entraîner, puisque c'est le soir où on s'entraîne, il n'y a pas d'éclinage. Je dis ça parce que, voilà, c'est pas... Ou il n'y a pas la pelouse qui est tendue, on arrive via des... Et c'est hallucinant quand tu regardes qu'on a qu'ils ont sorti, Christophe est réel qui est devenu pro, etc. Exactement. Mais c'est quand même chouvant. Et moi, ce que je dirais, c'est que, pour moi, c'est une forme d'irrespect vis-à-vis de nos jeunes. On parle des jeunes, on parle de leur mal-être, mais je crois que ça commence par le respect de nos jeunes. Et quand on voit la façon dont ils sont traités, à travers, justement, cette absence d'infrastructures, la négligence sur l'entretien, sur beaucoup d'aspects, moi, je me dis, mais comment voulez-vous, demain, que ces jeunes aient du respect pour... du matériel, d'ailleurs, puisque ce matériel lui-même n'est pas valorisé, il n'est pas entretenu, et voilà. Et franchement, je pense qu'il faut qu'on se penche réellement. Il faut que nos politiques, enfin, pas uniquement les politiques, même nous, mais nous, avec les politiques, les parents, il faut qu'on se pose vraiment des questions sur la priorité et notre jeunesse actuelle, et comment nous pouvons contribuer positivement au développement de notre jeunesse. Mais ça, ça passe par... Mais c'est certainement... Excuse-moi, est-ce que les médias n'ont pas... Ils ont affouillé dans ces trucs-là pour faire ressortir ces problématiques, pour que ça puisse arranger ? Oui, mais nous, à Suclébé, nous invitons tous les présidents de l'île. Oui, mais on a l'impression que personne ne dit rien. Bon, voilà, c'est nous, on se bat un quotidien. Oui, oui, on se bat un quotidien. C'est un quotidien qui a été construit depuis bientôt 40 ans en Martinique. Et ça, c'est un scandale. Malheureusement, j'ai constaté que des fois, on est obligé de se rabattre sur les établissements scolaires. Puis d'ailleurs, justement, la question que j'ai envie de poser à Mme Cataillé, bon, il y avait une tradition, justement, de venir faire de la gymnastique au gymnase du lycée Schellscher à l'époque. Avez-vous pris accord et engagement avec la nouvelle direction du lycée Schellscher pour savoir de quoi il en retourne des nouvelles installations sportives ? Alors, c'est justement, j'y suis, je suis en plein dedans, puisque depuis l'information, enfin, le démarrage des travaux, j'ai écrit des courriers à la collectivité et, alors, à l'époque, pas aux proviseurs, parce que je savais que ça change, donc à la collectivité, pour dire que nous étions intéressés au moment où le nouveau lycée Schellscher serait opérationnel, d'avoir des créneaux. Nous sommes toujours dans l'attente. On nous a demandé les créneaux souhaités pour le nombre de clubs que nous avons, enfin, qui seraient intéressés, en tout cas dans le centre, puisqu'on n'est pas que dans le centre, on est aussi nord-caraïbe, nord-atlantique, sud, et là, c'est... Mais c'est un sketch, hein, c'est un sketch, parce qu'on a construit un gymnase ouvert, non fermé, non équipé, et donc, ben là, il faut attendre qu'on le ferme, il faut attendre qu'on l'équipe, et on n'a pas prévu de budget pour l'équiper, et voilà. Et c'est là que je vous dis qu'il n'y a pas de politique de sport. Le gymnase, non ouvert, non, mais c'est une blague. Oui, non, c'est pas une blague, hein, ce que je vous dis, ce n'est pas une blague. C'est ici à l'étage, je me sens. Non, il n'est pas à l'étage, il est en dessous des terrains de basket, il est en dessous, mais il est ouvert, ouvert sur le côté. Donc, voilà, le nouveau lycée Schellscher, le nouveau lycée Schellscher, et pourtant, il y a une sorte de plateau sportif, mais là aussi, il y a des aberrations. Il est ouvert sur la rue. – Effectivement. – Donc, il y a quelques aberrations, et là, on peut se poser la question, alors, c'est vrai, associer les éducateurs sportifs, en tout cas les professeurs de sport, à la construction, enfin, en tout cas, à la conception, la conception de la partie des gymnastes, mais aussi, peut-être aussi, potentiellement, les utilisateurs potentiels en dehors des professeurs de gymnastique, enfin, d'EPS, pour pouvoir conseiller sur ce qui serait le mieux, le plus adapté. Et là, force est de constater qu'on n'y est pas du tout. Donc, on ne sait pas quand on va pouvoir accéder à ce gymnase, et voilà, nous sommes dans l'attente. Et tout ça, enfin, je suis tenté de dire, ce sont nos impôts, hein. Ce sont nos impôts. Donc, on est aussi en droit de s'attendre à ce qu'on ait un retour sur investissement, puisque nous investissons à travers nos impôts dans un impôt collectif. Et on est en droit de s'attendre à avoir des infrastructures de qualité, des infrastructures disponibles, pas pour nous personnellement, mais pour notre jeunesse. Et là, on est dans un combat perpétuel et constant. Et ce n'est pas du tout normal. Ce n'est vraiment pas du tout normal. Et ça, c'est vraiment un cri de colère, là, que je lance, parce que je suis vraiment très, très, très peiné de voir cela. On essaie d'aller un peu plus vite, parce que l'un qui nous est parti est presque arrivé. Alors, combien de clubs de gym est en Martinique ? Alors, notre comité régional compte 15 clubs affiliés. Là, on en a 12 qui ont renouvelé, puisqu'il y en a qui sont obligés de fermer par manque d'infrastructures, parce que, justement, les halls, soit sont en travaux, soit inaccessibles, et ne peuvent non plus rien. Ils ne peuvent pas aller dans le centre, puisque ce sont des clubs du sud ou du nord, qui ne peuvent pas se rabattre. On ne peut pas faire venir les enfants qui ont déjà suffisamment de transports, quelquefois, pour aller à l'école, les faire venir en plus pour leur activité sportive sur le centre. Donc, on a à l'heure actuelle, enfin, au jour de cette année-là, qui ont renouvelé, on a 12 clubs affiliés. Est-ce que les communes sont demandeurs ? Les communes sont demandeurs, mais elles ne mettent rien à disposition. Ou très peu. Elles veulent, hein. Elles veulent, là, je vais rencontrer bientôt une commune pour voir ce qu'il est en mesure de faire. Mais, voilà, ils vous disent, on veut bien que vous veniez, mais on n'a rien. Bon, c'est marrant, hein. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon ou une bonne gymnaste ? Pardon. Un bon ou une bonne gymnaste ? Oh, une bonne gymnaste, déjà. Combien ça coûte ? À peu près, combien ? La motivation, déjà. Il faut vouloir se lancer dans la gymnastique. Bon, souvent, on le fait déjà au début par découverte, et puis après, ça devient vite une passion, parce que la gymnastique, c'est quand même un sport assez complet. Je ne sais pas, vous avez vu déjà des athlètes, on voit, c'est assez complet. Donc, on les voit, elles sont assez complètes, ce sont des athlètes qui sont très complets, d'ailleurs, qui sont souvent récupérés en fin de carrière par l'athlétisme, parce qu'ils ont toutes les qualités physiques, ils ont juste à apprendre à courir et faire un peu de cardio, mais tout le reste, en préparation physique générale, ils sont déjà au niveau supérieur des gens de l'athlétisme. Mais voilà, c'est vraiment, après, les qualités physiques, on y travaille, puisque ça, ça fait partie de la formation des encadrants, mais c'est surtout de la motivation et puis un peu de témérité quand même, parce que j'aime à dire, on fait des enfants de plus en plus, de moins en moins courageux, de plus en plus peureux. Enfin, on est une génération, on greppait peut-être aux arbres et on était plus téméraires. Maintenant, demander combien d'enfants greppaient un arbre et donc, la gymnastique, c'est, on est sur du, voilà, on est sur, on défie la loi de la pesanteur et donc, on est surtout, voilà, entre l'air et le sol et dans l'espace et il faut quand même, il faut quand même bien appréhender cela. Restez avec nous, on revient avec vous tout à l'heure. Moïse Narcisse, quels sont les objectifs du 6-4-2 cette année ? Déjà le matcher ? Parce que, voilà, je crois que Guiné-là dit que l'équipe avait fait une très bonne saison l'an dernier, c'est vrai, mais entre l'an dernier, il y a eu le départ de Julien Certain qui avait apporté sa patte. Il y a aussi le départ de deux ou trois très bons joueurs qui sont partis. Voilà. Noah Ahmed. Je ne l'ai pas connu plus que ça, ainsi que Pouydon. Il y a Anis Pouydon qui était au Golden qui est venu. C'est des joueurs que... Il y a des jeunes qui le connaissent plus parce que je l'avais eu en sélection U17. Mais je peux vous dire que c'est des jeunes qui avaient apporté un plus à l'équipe du CS Cast Pilote. Et ils sont partis tous les deux. Et puis, on a eu quand même des joueurs qui ont eu des blessures. Jean-Vion Marc-Antoni, par exemple, qui n'a pas encore repris du tout. Il y a Octavia qui revient. Lui, il était parti en métropole. et on est quand même en effectif un peu moins conséquent que cette année. Et à mon avis, même s'il y a de la qualité, il faudra quand même, au niveau des objectifs, il faudra quand même mesurer bien. c'est le maintien avant tout essayer d'aller peut-être toucher la quatrième place qu'ils ont eu l'an dernier parce qu'ils étaient équipés sur la quatrième à deux doigts de jouer peut-être les finalités. Et puis, tenter de faire un bon concours dans les Coupes. On a été éliminés là, mais on est toujours qualifiés sur la Coupe de la Martinique. On va rencontrer quand même le RC Saint-Joseph qui est une équipe qui est en train en devenant. Mais bon, c'est vraiment... Ça veut dire que vous avez un effectif pour pouvoir perdurer en R1 ? Oui, si vraiment on s'attèle à tous les niveaux, je vais vous dire, à tous les niveaux dans le club parce qu'il y a eu aussi des changements par rapport au comité, des trucs comme ça que je découvre. Et puis, je ne vous cache pas que le club a eu une suspension de huit matchs sur le terrain. On n'a pas encore joué du tout au stade. Donc, on va retrouver le stade bientôt. Mais voilà, tout ça fait que le maintien avant tout. Je veux dire, le maintien avant tout. Et puis, si effectivement les gars se remobilisent, le comité, tout le monde s'y met, les efforts situés sont là parce que, comme je vous dis, on a eu du mal à préparer l'équipe. c'est en train de revenir petit à petit. Donc, j'espère que au niveau des mentalités que les choses vont... Personnellement, je vais essayer d'apporter mon expérience aussi. Mais ça se passe convenablement. Vous êtes tous un groupe où il y a le Golden Lion, le COT, le Golden Star, les Glons. Est-ce que... C'est où à l'oeuvre quand même. On dirait que, de toute façon, les deux groupes se valent, d'après ce que je comprends, même si, comme vous avez dit, je trouve que notre groupe là, c'est quand même Golden Lion qui était champion, les Glons qui ont des ambitions, le Golden, le COT qui est un équipe informante. Pour moi, le groupe A est peut-être plus facile entre guillemets que le groupe B parce que le groupe A, il y a le Golden Lion pour moi qui est au-dessus et après, les deux autres places, ça sera la lutte Eglon, COT, Caspilot et Golden Star. Il fait le modeste là, mais il va jouer la troisième place. Je suis sûr que dans ce petit coin de sa tête, il veut jouer la troisième place aussi parce que l'année dernière, ils n'étaient pas loin quand on regarde bien. On a perdu Noah, c'est ça, parce que d'après ce que j'ai su de lui, il faisait la différence. 16 ans, très 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 bon petit. D'ailleurs, il semblerait que c'est depuis son départ parce qu'il a été blessé que l'équipe a un peu chuté parce que il était en milieu avec Bourval, franchement, très très bon milieu avec Bourval. qui revient, il était blessé, il avait un problème dans la cuisse. Bon, j'espère le récupérer bientôt, mais c'est quand même des éléments qui pèsent dans un groupe. Alors, qu'est-ce que vous pensez du Mercato ? Les clubs sont bien renforcés. Le Mercato était intéressant, il était animé, surtout au niveau du Club Colonial qui a perdu pas mal de joueurs. Ils ont récupéré quelques-uns, mais ils ont perdu pas mal de joueurs importants, le Club Colonial. Ça se ressent sur le jeu déjà vu que l'année dernière ils sont restés invaincus et là, ils ont déjà perdu quelques matchs. Ça, c'est dû à leur effectif. Sinon, au niveau du Mercato, toutes les équipes se sont renforcées. On a vu quand même l'USB1. Ils ont réussi à prendre Isaac Trésy dans des meilleurs joueurs du championnat. Donc, Mercato était animé et espérons que la mayonnaise va prendre dans chaque équipe et qu'on aura du spectacle sur notre terrain. Rapidement, Maurice Francis. À propos du Mercato, j'ai trouvé que ça a bougé beaucoup. Par exemple, un club comme le Diamant qui a fait quand même des grosses couilles. La personne de Pastel, voilà, c'est quand même ils ont eu aussi Cadol qui est venu avec eux. Ils ont pris un autre, comment il s'appelle, au Germant. Ils ont pris Germé de l'USB1. Ils ont pris l'associé du COT. ça, c'était pas mal. C'est pas mal comme recours. Et puis, le Yasuo Berra fait un sac recours de mort aussi. Marcel Jibon, on n'a pas chaud, mais c'est dans ce sens. je trouve quand même que ça a bougé beaucoup. Bien sûr, il y a eu des départs aussi. Il y a eu des départs quand même au niveau de l'Églon par exemple qui a perdu Ouipéané qui est allé à l'assaut. C'est quand même je suis allé voir jouer. C'est un très important technicien que l'Églon a laissé partir. Bon, voilà. Il y a eu aussi le défenseur central de la Samaritaine qui est venu à l'Églon. Vitulin. Vitulin. Il y a eu quand même beaucoup de mouvements et ça, c'est les Jours du Asselorrain qui a fait les quatre buts. Gabriel Billon. Ah oui, Billon. Le Lorrain. Il n'a pas joué la Léglon en plus. Voilà un truc que je trouve incroyable. Vous vous êtes posé la question par rapport au Asselorrain qui n'a plus d'équipe. Ils n'ont plus d'équipe du tout. Ils ont perdu 17. Le Asselorrain a perdu 17 joueurs. Ils ont fait fort sur les deux les deux les matchs de la coupe. Je crois que c'est quand même un élément je suis... Depuis l'année dernière. Ça, ça je crois qu'il y a on ne peut pas laisser un club comme ça qui a tant donné au football de l'Antinique dans cette situation. Je suis désolé de... On a parlé du Mercato mais le Asselorrain a perdu 17 joueurs dans la période du Mercato. Ça veut dire que le Asselorrain n'a pas d'équipe là. Et ça... Si tu comptes depuis l'année dernière c'est ça ça doit monter à 25 ou presque quatre joueurs parce qu'il y en a pas mal qui sont portés l'année dernière. Une équipe qui ne peut pas s'engager dans un championnat. On revient sur le football. Donc on revient avec Mme Cattel et Mme Cattel. C'est passionnant. Le temps qui nous est parti est presque arrivé. Alors est-ce qu'on retrouve cette discipline dans les écoles et je ne sais pas ? Oui bien sûr. Bien sûr on travaille avec l'UNSS et avec l'USEP aussi sur le niveau primaire donc pour sensibiliser les jeunes et puis on a aussi beaucoup de demandes au niveau même au niveau des crèches au niveau des plus petits puisque en fait la gymnastique avec la natation ce sont les deux sports où l'on commence très jeune. On commence la gymnastique vous pouvez commencer la gymnastique à 15 mois. C'est où est la natation ? La natation aussi. Vous avez les bébés nageurs et vous avez la baby gym. Donc c'est les seuls sports les deux sports qui accueillent de la petite enfance. Donc il y a des demandes parce que en gymnastique on est sur la motricité on travaille beaucoup la motricité de l'enfant et donc c'est très formateur pour son développement son développement moteur donc oui oui on travaille avec les écoles mais ce qui est compliqué aussi c'est la disponibilité c'est le recrutement d'encadrants puisqu'on a déjà du mal à recruter des encadrants pour les clubs et il faut trouver des encadrants qui soient disponibles en dehors des heures de loisirs Félicieux comme gymnast vous pouvez le contacter Oui alors j'ai besoin de voir J'ai besoin de voir Il y a une question à vous poser Non c'est finalement la gymnastique en Martinique c'est un petit peu à l'instar de tous les sports pas d'infrastructure pas d'équipement mais on sort de grands champions je pensais donc normalement notoirement à Mélanie de Jésus sur Santos comment se porte-t-elle et comment se portent aussi tous les autres gymnases de haut niveau de Martinique Alors bon pour Mélanie évidemment elle se porte très bien elle a fait le choix de changer d'entraîneur et de lieu géographique aussi puisque vous savez par la presse qu'elle s'entraîne dorénavant aux Etats-Unis elle est licenciée en Martinique elle s'entraîne aux Etats-Unis avec les entraîneurs de Simone Bail voilà donc elle met toutes les chances de son côté pour pour obtenir une médaille au prochain JO 2024 donc à Paris donc elle vient régulièrement dans son île parce qu'elle y tient c'est son moyen de se ressourcer elle y tient comme elle est licenciée d'un club un club de chez nous donc à chaque fois elle se prête au jeu justement de la communication des médias pour pouvoir promouvoir la gymnastique et puis concernant les autres bon moi je dirais qu'on est en train d'assister à un creux de la vague là puisque on avait de beaux espoirs avant le Covid les deux années de Covid ont fait que on n'a pas pu participer à aucun championnat de France alors qu'avant on a eu des championnes de France en 2017 2018 et 2019 et ces jeunes qui auraient pu participer au championnat de France et bien ont terminé leurs études et donc maintenant sont des étudiantes et ne peuvent plus enfin on a abandonné la gymnastique pour la plupart donc il y en a qui se recyclent dans l'athlétisme mais voilà et donc là notre objectif c'est vraiment de former des petites 7-9 ans c'est que la gymnastique on commence très tôt la compétition donc on a un pool qu'on forme pour je dirais allez peut-être pas à Los Angeles 2028 mais peut-être en 2032 voilà mais en tout cas sur les championnats de France on travaille alors peut-être pas cette année on aura peut-être pas d'équipe cette année parce que on a encore des jeunes qui sont trop récentes dans la compétition puisque je vous ai dit on a passé il y a eu une génération sacrifiée en fait on a eu une génération sacrifiée et là on est en train de former des jeunes peut-être l'année prochaine à participer à des championnats de France est-ce qu'il y a des sélections ? ah oui bien sûr bien sûr il y a des sélections il y a des sélections à notre niveau il y a des sélections pour accéder à un pôle il y a des sélections pour accéder à l'équipe de France oui il y a des sélections donc nous travaillons nous travaillons à cela si on parle de l'équipe de France est-ce qu'on pourrait voir de camp gymnaise ici à Martinique ? on en a eu on a l'exemple de Mélanie donc il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison oui ça ça va dépendre ça va dépendre de nos encadrants mais ça va dépendre aussi surtout des jeunes et de leurs parents puisque bon un jeune il est il est réussi quand il est accompagné par ses parents il faut qu'il soit mentalement très très fort puisque voilà le haut niveau c'est beaucoup d'abnégation et c'est un mental un mental vraiment d'acier parce que l'échec il faut pouvoir surmonter l'échec on va rapidement au basket Philippe quelques mots sur l'équipe de France c'est vrai qu'on en a déjà dit quelque chose donc une équipe de France fournie avec un seul Martiniquais en la présence d'Andro Albici donc puis des Guadeloupéens avec Théoma Dedon ou Digo Béam une équipe de France vice-championne d'Europe mais bon ceux qui ont suivi la finale ont éprouvé beaucoup de déceptions parce qu'ils se disaient enfin l'équipe de France allait battre l'Espagne l'Espagne c'est pas les écompté mais l'équipe de France qui a eu énormément de chance qui a vraiment même une parole inutile qui est sortie a dit est-ce qu'il n'y avait pas un marabout pour l'équipe de France parce qu'il y a eu un huitième de finale un quart de finale absolument miraculeux où deux gros chuteurs aussi bien de la Turquie que de l'Italie qui arrivent avec deux lancers francs attirés à quelques secondes du buzzer et qui ratent et de lancers francs on s'est demandé si c'était pas le coup d'un marabout mais enfin bon c'était une bêtise de toute façon vous avez suivi les matchs de basket ? non non enfin c'était un état en général je regarde je regarde un petit peu mais ils pensaient que comme les frères Gazol n'étaient plus là donc ça allait se passer mais il y avait deux autres frères il y avait deux autres frères qui ont fait le taf et puis j'ai l'impression qu'ils nourrissent un complexe face à l'Espagne quand même à chaque fois je pense ils essaient de ne pas le dire mais en plus c'était même pas une vraie sélection c'était des gens qui il leur manquait quelques jours ils leur manquaient oui donc toute leur base arrière bon les deux ils n'étaient pas là donc alors il y avait des absents en équipe de France il y avait beaucoup d'absents dans l'équipe d'Espagne Sergio Lul Sergio Rodriguez n'était pas là les frères Gasol sont en retraite internationale désormais depuis un moment mais bon on s'est dit donc sans les Gasol il n'y arriverait pas mais sont arrivés les frères Hernan Gomez exactement ils ont aussi un très bon américain de naturaliser le nom de Lorenzo Brown à un point tel que la presse espagnole l'a appelé San Lorenzo il ne reste pas beaucoup de temps on revient au football la sélection qui doit discuter un mètre contre la Guinée visseux ce week-end qu'est-ce que vous pensez de cette sélection sélection pour moi je ne sais pas j'ai pas compris en fait la cohérence entre les sélections précédentes et puis celle-là parce qu'il y a l'arrivée de pas mal de nouveaux joueurs qu'on ne connait pas forcément il y a les joueurs du Vanitou il y a Vanitou il y a l'arrière gauche que j'ai déjà vu qui est pas mal Saline il y a Sangama j'attends de voir en fait j'attends de voir mais je suis quand même étonné de cette sélection Louis-Lancis moi je suis très catégorique sur cette histoire de sélection moi je suis content de voir des joueurs locaux dans la sélection de la Marotinic en espérant qu'ils fassent un bon match je ne connais pas le niveau de l'équipe de Guinée-Bissau mais ce que je c'est 15e on a déjà de l'équipe voilà à ce qui paraît ils disent qu'ils vont venir avec les meilleurs les meilleurs de la 15e place c'est ça bon c'est toujours intéressant de rencontrer des adversaires quand même de l'extérieur mais ce que je dis c'est qu'on doit retrouver dans la sélection de la Marotinic une bonne partie de joueurs locaux même si on la complète avec quelques joueurs professionnels est-ce qu'on aura deux sélections ? le souci c'est ça on a un match important en mars contre le Costa Rica c'est savoir combien de joueurs qui prennent part à cette rencontre en fait est-ce que les joueurs comprennent par là est-ce qu'ils seront contre le Costa Rica c'est ce qui est qui est dédié à savoir en fait une dernière question vous étiez président de l'Amicale des Antiqués Nord oui j'étais président depuis 2016 et bon les temps derniers avec tous les problèmes de Covid tout ça on avait bien bien commencé à travailler au niveau de l'Amicale et ça ça se passait assez bien et depuis qu'il y a eu les histoires de Covid tout ça bon les gens enfin coach on s'est un peu dispersés on n'a pas vraiment eu affaire d'action et je vous cache pas que ça a été très compliqué et à un moment donné on fonctionnait bon je continue à avoir beaucoup de relationnel avec la ligue de football on était directeur pour les organisations de compétition bon tout ça mais le fonctionnement même de l'Amicale de la manière dont l'Amicale devrait se positionner ben on a été très peu on a eu très peu d'action on a fait pas grand chose donc la dernière assemblée générale j'avais posé ma démission je pensais qu'il y aurait eu un renouveau mais pour l'instant c'est en stand-by et voilà quoi j'espère qu'il y aurait eu enfin j'espère à un moment donné qu'il y aura d'autres opéations qui vont venir qui vont prendre les choses et essayer de relancer tout ça mais bon pour l'instant je suis en stand-by on est arrivé au thème de notre émission malheureusement une dernière question rapidement madame Cataillé qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la gymnastique ? plein d'infrastructures merci non une écoute une écoute une écoute une écoute réelle de nos dirigeants et voilà pour prendre en compte en tout cas les besoins du territoire en matière d'infrastructures sportives et d'encadrer d'ailleurs merci pour votre équipe pour mon équipe quand on gagne notre prochain match c'est vendredi on joue contre le good luck ce ne sera pas évident mais bon on va on va essayer de bien commencer la saison voilà quoi ou à bon dire par rapport à notre défaite la l'autre défaite contre le code d'Instagram merci d'avoir répondu à notre invitation merci monsieur merci Guinelle merci rappelez-nous votre consulte c'est Guinelle c'est G-U-Y-N-E-L plus loin c'est j'ai une chaîne YouTube une page Facebook une page Instagram sur le sport martinique et en général Philippe merci beaucoup c'est moi qui le remercie puis je souhaite aussi à Guinelle de recevoir toujours dans cette espèce d'ambiance un peu cosy et les plus grands champions de Martinique je m'ai invité je m'ai invité avec plaisir avec plaisir franchement il faut le dire il faut s'entraider que le travail que fait Guinelle est un travail de très très grande qualité très riche en informations très riche en plus de ça donc un côté et Guinelle sait mettre ses interviews en fait c'est les gens qui le reçoivent à l'aise vraiment merci beaucoup merci de nous avoir écoutés merci aux téléspectateurs merci à Manuela à Grégory et Marvin qui nous ont permis de réaliser cette émission à lundi prochain sportez-vous bien et prenez son œuvre Amen Sous-titrage ST' 501